Le point suivant, donc, 7.10, décision modificative du budget général et des budgets annexes. Donc, vous avez trois budgets qui sont concernés, le budget principal, l'assainissement collectif et le GMAPI. Donc, vous avez en lecture une diminution de 40.660 de FDTP, on a parlé tout à l'heure du cas du DOP, le fonds départemental, avec une diminution du virement à la section d'investissement de 40.660 euros. Des travaux qui n'étaient pas prévus suite au transfert, dans le cas de l'ACTECH, des travaux d'Outilus. L'ACDO a récupéré la gestion de l'équipement et il est urgent de faire des travaux. Donc, ça a été valorisé aussi sur une partie d'investissement de la courbe d'avant-jouen à la comité d'immunération, pour 68.300 euros. La notification du marché de travaux au quartier Saint-Germain pour 138.000 euros, qui concerne l'HGPU, avec la mise à disposition. Et on équilibre ça par des besoins d'emploi, c'est de 246.960 euros. Sur la partie assédissement collectif, on diminue de 61.68 autres assurances pour 6.000 euros, pour permettre des admissions en valeur pour 4.000 euros, et des payances éteintes pour 2.000 euros. Et concernant le budget GEMAPI, ça fait de suite à l'augmentation de participation, donc il y a du FDG, donc. Donc il y a une partie qui est prise sur le budget général, c'est comme ça qu'il avait été conduit avec l'Assemblée Chant. Il y a une prolifération d'Aragonda du fait de Covid, apparemment. Donc du coup, il a fallu réadapter le coquette budgétaire. Donc il y a une partie qui est prise sur le budget général, pour 8.000 euros, et on a 8.000 euros par budget principal. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Si. Stéphane, le fait. Juste par rapport au Ragonda, donc si j'ai bien compris, c'est l'agglo qui compense ce que nous n'avons plus le conseil départemental, c'est ça ? C'est vrai que c'était nécessaire. Alors, Vincent va développer, c'est surtout qu'il y a une... En fait, le département... Un accroissement du nombre. Le département ne finance quasiment pas la partie LDDG sur les Ragondas. Financier les frelons étatiques, les chelilles processionnaires, d'autres secteurs, mais pas celui-là. Alors, la question qui s'était posée à nous, c'est que ce budget Ragondas pour l'agglomération, c'était de manière rémilière autour de 68.000 euros. On a eu un gros dépassement en 2019, et on avait passé des consignes, pour ne pas... Puisque, je rappelle, 68.000 euros sur 450.000 euros de taxe Gémapi, donc c'est relativement énorme. Au regard de l'arrêté d'obligation de lutte pour des raisons sanitaires, on a travaillé avec le budget, avec David, pour que le budget général puisse en prendre une partie. Donc, voilà. Donc, cette augmentation a été liée, on avait été saisis aussi par nombre maires du Mortenay, du Val-de-Cé, parce que les piégeurs les avaient alertés sur l'arrêt, en fait, de la rémunération à la capture. Nous, on ne pouvait pas budgétairement dépasser notre budget. Donc, on a vu comment on pouvait faire, et puis du coup, on a rallongé un petit peu, et là, on a l'ADM. On vous remercie, parce que c'était important, parce que l'agglo fait le nécessaire pour entretenir les rivières, et c'est vrai que si on laisse proliférer les ragondins, on ne travaille pour rien. C'est un lien direct, hein. C'est clair qu'aussi, on entretient avec des verres, c'est fait, on est rarement, et qu'en quelques jours, tout s'est déroulé, on va parler un peu de la nature. Et c'est aussi compliqué avec le département, parce qu'on aimerait bien qu'ils participent. C'est vrai qu'en termes de... Nous, on est les plus gros contributeurs au niveau des captures, et donc on aimerait bien qu'il y ait une petite mutualisation, une espèce de solidarité entre les secteurs les plus peuplés, les urbains de la Manche et les ruraux, quoi. Et c'est pas toujours le cas. Mais bon, voilà, on travaille avec le département pour pouvoir trouver des modalités financières qui puissent évoluer pour les années qui viennent. On a pas mal de lieux départementaux, maintenant, donc ils vont peut-être travailler. Voilà, on a commencé à en parler, là. On ira faire une manif à Saint-Denis. Non, mais bon, c'est une décision importante. Y a-t-il d'autres questions, observations ? On passe au vote, si vous voulez bien. Ils l'ont juste le vote dans l'île, là. Y a peut-être pas de rémontage, mais... Bien, écoutez, nous avons l'unanimité. Je vous remercie. Merci.